On retrouve Hervé Morin, président de la région Normandie. Vous, vous êtes pour le report de ces élections au mois de juin. Vous ne pensez pas quand même qu'on met le doigt dans un engrenage un peu dangereux quand on commence à toucher au calendrier électoral ? Écoutez, franchement, vous pensez que c'est le sujet des Français aujourd'hui ? Les Français, pardon de le dire, se foutent des élections régionales et départementales. Ils sont tous... Certains combattent pour leur survie, certains reconnaissent à nouveau... Oui, mais ça sera peut-être toujours le cas au mois de juin ? Oui, mais moi, je suis d'un naturel optimiste. Je me dis que les premiers sujets que vous avez traités, l'existence probablement d'un vaccin, etc., le fait qu'a priori l'épidémie court moins quand nous sommes dehors, bon, je me dis que c'est plus facile en juin qu'en mars. Très franchement, je ne pense pas que nos compatriotes y verront une atteinte à la démocratie, de savoir que les élections régionales, vous voyez... Mais au-delà du mois de juin, ce n'est pas possible. Parce que mars à juin. Au-delà décalé, au-delà du mois de juin, ce serait une erreur ? C'est impossible. On ne va pas avoir des élections locales en septembre, c'est-à-dire avec des campagnes quand les Français seront en vacances, et puis surtout à six mois de l'élection présidentielle. Donc, on a une seule fenêtre de tir, c'est celle de la fin juin, je pense que le choix était le bon. Par ailleurs, j'en profite pour vous dire, même si vous comptiez me poser la question, c'est que l'idée de relancer le vote par correspondance est absolument... Alors, j'allais vous poser la question, parce que c'est une autre option, effectivement, qui est soutenue aussi par des gens au centre, comme François Bayrou. Vous vous dites que c'est une plaisanterie. Ce ne serait pas l'occasion de s'y mettre ? Le vote par correspondance, on l'a arrêté parce qu'on constatait que c'était un moyen de tripatouillage et de fraude électorale. On voit comment ça se passe aux États-Unis. Et j'ajoute qu'il y a quand même deux sujets qu'a priori, ils ont totalement oublié, c'est qu'il y a deux tours aux élections. Et quand vous avez des instruments électoraux, c'est-à-dire vos bulletins de vote et les professions de vote qui arrivent le jeudi ou le vendredi, je ne sais pas comment vous allez faire pour voter et faire en sorte que tout ça soit dans les bureaux de vote le dimanche. Et puis j'ajoute un deuxième point, c'est que je n'ai pas envie que les élections soient otages de centres de tri qui se mettraient en grève. Donc très clairement, arrêtons de lancer des idées comme celle-ci. D'une part, qui coûte cher. Le vote par correspondance, c'est estimé au moins à 100 millions d'euros. Parce que dans une période comme celle-ci, on peut s'éviter ce genre de dépenses. Et deuxièmement, surtout, alors là, si on veut altérer la sincérité du scrutin, on ne s'y prendrait pas mieux. Merci beaucoup Hervé Morin d'avoir répondu à nos questions ce matin sur France Info. Sous-titrage Société Radio-Canada